Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler de handicap. Et je ne vais pas parler handicapés en eux-mêmes. Je parle des faux handicapés, des personnes qui se prennent pour des handicapés. Le mal de dos, oui, il est reconnu à la MDPH. Mais attention, le mal de dos, il ne faut pas faire semblant. Il y a des personnes qui ont un semblant comme personnes qui sont non-voyantes, qui font croire qu'elles sont non-voyantes. Il y a des personnes qui font malvoyantes, qui ne sont pas des malvoyants. Cette génération, personne n'en prend pas un cas. Moi, je peux vous le confirmer, je suis une personne malvoyante, reconnue à la MDPH. Et pourtant, il y a des personnes qui sont handicapées physiques, handicapées visuelles, handicapées mentaux, là c'est encore autre chose, handicapées du dos, handicapées de, bon, comment dire, handicapées qu'on ne peut plus bouger, etc. Mais ce que je veux dire, il y a des personnes qui ne sont rien du tout, mais elles sont reconnues à la MDPH. qu'ils n'ont rien, qu'ils vont vous faire croire qu'ils sont handicapées. Ils ont, bien sûr, la reconnaissance de, 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 de l'handicap, mais ils n'ont rien. Rien de chez rien. Je ne parle pas que d'une personne que je connais, en plus, je parle de certaines personnes qui sont, comment dire, qui sont officiellement handicapées, mais qui ne sont pas handicapées. Je vais aller directement au pays un peu plus loin, qui est la Grèce. Alors, en Grèce, il y a, je ne sais pas combien de, de handicapées, faux. Et j'ai bien dit, handicapées, faux. Le mec, il conduit une voiture. Ben, moi, je peux vous assurer, moi, je conduis ma, je conduis mon camion. Croyez-moi, je me prends le premier poteau. Et pourtant, je peux conduire un karting. Je conduis un karting, c'est, moi, j'ai des problèmes visuels. Mais je suis sur un circuit. Mais si je me fais un accident, ben, c'est qui qui est responsable ? C'est moi-même. Tout simplement, oui. Parce que la logique, la logique, une personne qui est malvoyante, ne conduit pas. Non-voyante ne conduit pas. Mais, bon, il y a des personnes qui tentent un peu leur coup pour voir s'ils arrivent à maîtriser un véhicule. Moi, j'arrive à maîtriser un karting. J'arrive à maîtriser une voiture. Sauf, je n'arrive pas à embrayer une voiture. Parce que je ne sais pas piloter le manuel. Je sais piloter un automatique. Bon, bref. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, il y a des faux handicapés dans le domaine. Dans le domaine. Il y en a beaucoup de faux handicapés. Il y en a qu'on ne reconnaît pas. On ne veut pas le prouver. Mais il y a des faux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enquêtes. Mais les enquêtes sont toujours abouties à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à aboutir. Parce que ce n'est pas facile à le prouver. Malgré la preuve, il faut une radio. Il faut ceci. Il faut cela. Il faut tout ça. Même avec la radio, le mec, il n'a rien, malgré qu'il est handicapé. Et il n'est pas du tout handicapé. Je ne sais pas. Dans certains services, je ne sais pas pourquoi la MBPH ne fait pas un gros service. Tout simplement de faire un vrai contrôle. Un vrai contrôle des handicapés qui ne sont pas du tout handicapés. qui veulent les mêmes droits que les vrais handicapés. Et ça, il y en a beaucoup. Et ça, les gens ne veulent pas l'admettre. Et ça, ce qui m'énerve. Alors, moi, j'ai des balles. Une petite information. En disant que tout simplement, cette personne est reconnue comme handicapée. Mais il n'y en a pas un du tout. Le mal de dos, il y a un mal de dos. Mais là, ce n'est pas un mal de dos. Il n'a jamais eu de mal de dos, cette personne. Je le connais même très bien. Bref. Donc, ce que je veux dire, il faut que ces personnes-là réfléchissent un peu. Alors, voilà. Mon commentaire que j'ai mis. Je dis ce que je pense. Tout simplement. Désolé, ça va être inversé. C'est normal. Vous prenez un verre d'eau. Peut-être. Voilà. Bon, bien sûr. Après, on vous a 110. Mais le problème, la réalité, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a des faux handicapés. Et ça, c'est un peu dommage de dire la vérité. Et ça blesse beaucoup de personnes qui sont handicapées. Parce qu'on fait croire que c'est des personnes qui sont handicapées. Des faux. Et des faux, ben... Des faux, je ne sais pas. Ils arrivent. Ils arrivent. Il y en a même certains qui ont un fauteuil roulant. Excusez-moi de parler avec ceux-là. Ils ont un fauteuil roulant. Mais 3 mètres plus tard, c'est un peu con, 3 mètres plus tard, tu le vois en train de courir comme un lapin. Ça, vous trouvez ça normal ? Ben ouais, ben ouais, c'est normal. Ben non. Parce que pour moi, non, ce n'est pas normal. Voilà. Bon, bref, voilà. C'est tout. J'ai eu cette petite vidéo que je voulais faire. Tout simplement pour dire que oui, il y a des faux handicapés. Et je le confirme. Vraiment. Moi, j'en suis un. Franchement, mon cas peut aller au désagrément. Peut aller très loin. Ça va être risqué un jour ou l'autre d'être dans le noir total. Et donc, oui, c'est emmerdant. C'est vrai que c'est chiant. Mais bon, c'est pour ça que je profite de ma musique pour m'en sortir un peu dans ce domaine. Et donc, bien sûr, à force, à force, ben, je ne pourrais plus, peut-être même plus, être tout seul, on va dire, pour travailler. Je serai obligé d'avoir quelqu'un qui est à côté de moi pour essayer de ranger les CD. Parce que ranger les CD, c'est moi qui vais les ranger. Mais j'aurai besoin d'un coup d'œil pour, comment dire, façon de parler. Je pourrais les mettre en braille, mais le braille, je ne l'ai pas trop appris. On va dire, j'ai un peu été feignant là-dedans. On va dire direct. C'est vrai que je n'ai pas été un peu plus loin. J'aurais pu aller plus loin. Mais bon, voilà. Et donc, tout simple, oui, il y a des faux handicapés. Voilà, point barre. C'est tout. Il faut arrêter un peu de donner à tout le monde qu'ils sont tous handicapés. Alors, toute la Terre est handicapée, point barre. Pour moi, oui, il y a des handicapés, des faux et des vrais. Voilà, c'est tout. Merci. Cette vidéo sera partagée, bien sûr, sur un groupe de Facebook. Parce que... Ils vont comprendre que la réalité, c'est vraiment ignoble. Et les gens ne le savent pas. Moi, je ne suis pas contre les personnes qui ont vraiment une maladie grave du dos, très grave du dos. Ce sont même des personnes qui ne peuvent même pas dormir. Il y a une maladie qui n'est pas très connue à l'NDPH. Et les personnes ont du mal à être déclarées en tant qu'handicapé. Et pourtant, c'est une maladie extrêmement grave. Comme la maladie de l'os. Vous savez, les os. Quand les os commencent à se détruirer, d'arriver à des choses très étranges. Et ça, c'est une maladie très grave. Et ça, il y en a qui jouent dessus. Et ça, ça m'emmerde. Et moi, je ne parle pas pour les handicapés qui ont ce mal de là. cette maladie-là. Parce que cette maladie, c'est vraiment une maladie maladie. Mais il y a cette maladie-là, elle n'est pas très reconnue à l'NDPH. Mais ça commence. C'est tant mieux, ça commence. J'ai même une amie qui a eu ce problème-là, justement, en 83, 84. Elle a eu du mal à se faire reconnaître en tant qu'handicapée. Malgré que c'en ait une. Et aujourd'hui, ça m'embête de la voir encore comme ça. Mais je l'aime beaucoup, cette fille. donc je la respecte tellement qu'à chaque fois, je suis toujours là pour l'aider, pour lui dire, écoute, t'inquiète, je sais qu'il y en a d'autres qui n'en font croire qu'ils ont ce genre de maladie, mais ils n'ont rien du tout. C'est ça le frire. Allez, merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Moi, je la partage sur le groupe Mercredi. Bon, bref. Bref, c'est un peu des malades, mais bon, voilà. Allez, bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada